Je me prénomme Céline, j'espère que vous allez tous bien et nous attaquons le tirage. Voilà, c'est parti pour le signe des scorpions. On va commencer tout de suite, cher scorpion, avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Gabriel. Alors Gabriel, associé à la lune, c'est un archange qui va vous apporter l'esprit de vérité. Il y a quand même une notion de travailler sur ses émotions pour reprendre son destin en main. Voilà, il y a cette notion-là, en tout cas de ne plus subir les événements. Il était très présent sur le mois de janvier, cet archange Gabriel. Et là, manifestement, il vous accompagne encore. En tout cas, il y a une notion vraiment de lucidité, d'intuition dans toutes les situations de blocage. En tout cas, il y a une notion quand même de reconnexion avec vous-même, pour vous permettre de trouver la clé qui est en vous. Donc, ça va être intéressant. On va voir ce que nous réserve le tirage. Et donc, sur la première ligne, nous avons la carte 43, qui est la carte de l'originalité, accompagnée de la carte de l'union, de l'ascension. Comme ça, hop. De l'union, de l'ascension, de la loyauté et la carte du marginal. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ok. Alors, je vais commencer avec la carte de l'originalité, cette carte 43, qui nous dit qu'en fait, il faut puiser dans vos idées, d'être un peu créatif. En tout cas, tout ce qui vous vient à l'esprit, voilà, pour améliorer la situation qui vous préoccupe actuellement. Donc là, on vous demande, on vous dit que parfois, les situations dans la vie, alors je ne sais pas ce que vous vivez, ça peut parler de tous les domaines, parce que là, avec l'union, on peut être soit dans une association, soit dans un couple, voilà. Vraiment, ça peut toucher tous les domaines de l'existence. Mais en tout cas, on vous dit que parfois, les choses, elles s'arrangent un peu de manière inattendue, originale. Donc là, on vous demande de rester ouvert et en tout cas, d'utiliser votre vitalité, tout ce qui fait de vous une personne unique, toutes vos particularités pour atteindre vos objectifs. Donc là, il y a une notion d'énergie quand même créatrice qui va vous permettre d'avancer vers le succès. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici avec la carte de l'ascension. En tout cas, vous voyez, avec l'énergie de Gabriel, on reprend la main sur la situation. Et en tout cas, il y a cette notion aussi de trouver la clé qui est en soi, de trouver les ressources qui sont en soi. Et là, manifestement, c'est votre créativité, votre ouverture qui peut vous permettre d'avancer. Alors, les cartes qui l'accompagnent, la carte de l'union, je viens de vous en parler. En fait, c'est vraiment une carte qui parle soit de couple, soit de rassemblement, soit d'association qui peut être professionnelle. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, la carte de l'union ? Non, je pense que là, j'ai fait le tour sur ce qu'elle peut représenter. Donc, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental. En tout cas, on a cette carte juste à côté de l'ascension qui est une carte magnifique, qui parle de progression. Dans le cadre professionnel, qui parle d'ambition, de réussite professionnelle. Dans le cadre d'une relation sentimentale, on peut parler d'amélioration. Vous voyez, là, j'ai l'impression que le fait de vous affirmer, parce que la carte du marginal, c'est aussi ce qu'elle nous dit. Vous voyez, il y a une notion quand même d'en faire un peu qu'à sa tête, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'affirmation de soi, dans un besoin de liberté. La carte de la loyauté, pour moi, on est vraiment dans le respect de ses convictions. Dans le respect de soi, dans le respect de l'autre, mais aussi dans le respect de soi, de ses besoins. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de se mettre en conformité avec qui on est en arrêtant de subir. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que nous dit Gabriel. C'est-à-dire qu'on arrête de subir les situations, on redevient maître de notre vie. Là, j'ai l'impression vraiment que c'est ce que vous allez faire, que vous allez être suffisamment créatif, soit au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, ou d'une association, qu'elle soit professionnelle ou autre. Mais en tout cas, il y a une notion de refus des contraintes avec le marginal. Il y a une notion de rébellion. Mais là, avec la carte de la loyauté, on est aussi dans le sens de l'honneur, dans une attitude juste. Il y a vraiment cette notion de relation de scène, de pureté de l'âme. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève là, de toute façon. Donc là, pour l'instant, c'est très beau. Vous avez une ressource magnifique. Qui est votre créativité. Peut-être que vous avez mis de côté. Génial, la carte de l'harmonie. Donc là, on a la carte de l'harmonie, de la mort, de l'hésitation et des chakras. Ok. Alors, peut-être que vous lancez dans cette association, couple ou professionnel, peut-être que c'est un peu compliqué parce que c'est un peu comme un nouveau départ. Donc, il y a peut-être une part de doute là. En tout cas, la carte de l'harmonie, c'est une carte qui vous dit que vous pouvez avoir confiance dans vos relations amoureuses. Alors là, la carte de l'harmonie, elle parle vraiment de relations amoureuses, mais quand même de relations d'une manière générale, amicale, voilà. Et que, je ne sais pas, il y a... Là, avec la carte de l'harmonie, vous voyez, on est sur un nouveau cycle. On est sur un nouveau départ. On est sur la maturité, etc. Et peut-être que ça vous fout un peu la trouille pour certains d'entre vous de partir dans cette association, dans ce contrat, dans cette relation amoureuse. Peut-être que pour certains d'entre vous, franchir le cap, ce n'est pas forcément évident. Parce que là, il y a une forme d'incertitude, ou de remise en question, où on se sent peut-être, voilà, un peu... Il y a une espèce de confusion mentale dans ce nouveau départ, vous voyez. Alors que là même, on vous dit qu'il faut que vous preniez conscience quand même des relations de qualité que vous avez dans votre vie, et que vous méritez cette harmonie. Vous voyez ? Là, on vous demande même, avec cette carte, de remercier ces personnes qui font partie de votre vie, de savourer les moments que vous passez avec eux. Et même si parfois, il peut y avoir des difficultés, on vous demande de vous focaliser sur l'aspect positif des choses. Voilà. Il y a peut-être une situation là qui... Parce que la carte des chakras, on est dans l'équilibre psychique, donc il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe, mais qui vous perturbe énergétiquement aussi, psychologiquement, dans ce nouveau départ. Parce que là, peut-être que c'est difficile de laisser quelque chose derrière soi aussi, c'est possible. Mais en tout cas, là, pour moi, on est dans la fin d'un cycle, dans une transformation aussi, et peut-être que cette transformation, sortir de sa zone de confort, ce n'est pas forcément évident, donc peut-être que cette transformation, elle va générer ces questionnements. Mais là, on vous dit quand même, voilà, vous êtes entouré de personnes sincères et de qualité. Alors ici, 37, 38, intéressant. Donc on évolue, on évolue. Donc ici, on a la carte de la sensibilité. Ici, nous avons la carte du choix, d'accord ? La carte de l'harmonie et la carte des excès. Ok. Alors là, ce qui me vient tout de suite, parce qu'avec la carte 38, cette carte de la sensibilité, c'est une carte qui nous dit que vous bénéficiez d'une protection d'une ou plusieurs énergies féminines. Ou alors vous avez cette énergie féminine en vous, c'est-à-dire cette sensibilité, cette intuition et cette créativité dont on parlait ici, je vous le rappelle. Et là, on vous demande de les utiliser à bon escient. Alors, dans ce cas précis, peut-être que dans ce choix, peut-être dans ce choix de parcours, il y a un excès d'émotivité, vous voyez ? Parce que là, on est, avec la carte des excès, on est dans l'énergie où on se disperse, on est dans une énergie qui est mal canalisée, où il y a des débordements peut-être émotionnels liés à cette hypersensibilité, soit habituelle, soit un peu particulière dans cette situation, parce que vous êtes dans cette notion de doute et de choix. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de… Alors, si je veux dire ça, je vais me faire tirer dessus, mais ce n'est pas grave, assumons. De masturbation mentale, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on se prend la tête, on crée des situations, on exagère des situations, parce qu'on a cette sensibilité qui affleure de peau. Et donc, on doit se positionner, et vraiment, c'est troublant. Mais j'ai l'impression que… C'est comme si on se créait… Le problème qui nous empêche d'avancer. Vous voyez ? Je ne sais pas comment vous dire ça, j'espère que je suis claire. En tout cas, pour avancer vers cette harmonie, cet équilibre, etc. Donc, voilà, peut-être que c'est la manière de gérer ses émotions, parce que là, vous voyez, on a deux fois la carte de l'harmonie. Il y a quelque chose qui vous emmène à ça, pour reprendre le contrôle de votre vie. Alors, est-ce que là, il y a une situation qui est perturbante ? Dans tous les cas, il faut reprendre le contrôle. Voilà. Soit on est soumis à ses propres émotions, c'est une option possible aussi, parce qu'on ne les gère plus, parce qu'il y a des débordements. Alors, les débordements, ils peuvent nous concerner, mais ils peuvent concerner également les personnes qui sont autour de nous. Et donc, peut-être que, voilà, peut-être que ça commence à devenir un peu plus compliqué. En attendant, ici, avec la carte des choix, on est dans les multiples options, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a peut-être plusieurs, il y a une nouvelle direction qui s'offre à nous, ça peut être dans un changement professionnel, mais en tout cas, ou sentimental. Mais il y a plusieurs opportunités. Dans tous les cas, il va y avoir une décision à prendre. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage pour essayer d'en savoir un petit peu plus. incroyable. 37, 38, 39. Ok. Donc là, on a la carte 39 des imprévus. Il y a vraiment quelque chose qui avance et qui évolue. Alors, on a la carte de la méchanceté, des droits et du pouvoir. Ok. Alors. C'est intéressant la carte du pouvoir, parce que là, j'ai l'impression que peut-être sur une situation légalement contractuelle, où ça marche, l'idée c'est de reprendre son pouvoir, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui a du pouvoir sur vous, ou peut-être que c'est vous qui exercez votre pouvoir de domination sur quelqu'un. En tout cas, le pouvoir, c'est aussi la force de décision. Peut-être par rapport à une situation où vous avez vécu peut-être de la jalousie, parce que la méchanceté, on peut être là-dedans, de l'hypocrisie. Mais là, on est dans l'aspect légal. Après, on peut être dans un mariage aussi, dans l'aspect légal. Mais il y a quand même une notion de reprendre son pouvoir. Il ne faut pas l'oublier, ça, de sortir de l'état de soumission et de redevenir maître de sa vie. Parce que là, on peut être aussi dans la jalousie, peut-être de l'agressivité, peut-être de la résistance. Ça peut aller loin, en fait, la carte de la méchanceté. C'est-à-dire qu'il peut vraiment y avoir des mauvaises intentions, peut-être légalement. Parce que là, alors, je vais revenir sur la carte de l'imprévu, parce que la carte de l'imprévu, justement, c'est quelque chose qui... C'est des surprises qui vont être à prévoir. Là, on vous dit que quoi qu'il arrive, il faut garder le cap. Quoi qu'il se passe là, il faut garder le cap, parce que... Parfois, dans l'existence, on peut se retrouver face à des situations imprévues, pour le coup. Mais que malgré les apparences, elles vont contenir de nouvelles opportunités. Et là, on vous demande de rester concentré sur votre chemin. Et d'observer tous ces changements inattendus, peut-être des comportements un peu particuliers de personnes que vous allez avoir en face de vous, mais peut-être pour vous. L'idée générale, c'est de retrouver votre pouvoir et de sortir des situations de soumission. C'est vraiment un mal pour un bien. Là, c'est comme une occasion de grandir et d'apprendre. Je crois que j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu l'énergie générale de ce tirage. C'est de reprendre le pouvoir sur son existence et peut-être de sortir de situations où on vit de la méchanceté, de l'hypocrisie, etc. Ou peut-être de la domination aussi, c'est possible. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va vous pousser, dans tous les cas, soit à une fin, à une rupture, à une séparation, d'en terminer avec quelque chose. Mais il y a vraiment une notion pour moi de libération. C'est-à-dire que les gens qui sont en couple, qui vont bien, etc. et qui ne se sentent pas dans cette position, il n'y a pas de raison, vous voyez. Mais ceux qui doivent faire ce travail, d'avancer un peu plus vers eux-mêmes, de reprendre le contrôle de votre vie, vont vous pousser à ça. Que les événements de la vie vont vous pousser à ça. Donc surtout, gardez bien quand même à l'idée, le cheminement global, pour ne pas être focalisé. Focaliser parce qu'avec ces notions de choix que vous aviez et d'hésitation, ça peut être perturbant, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Donc voyez le tableau complet. Voyez, voyez, là vous avez des pièces de puzzle, mais de ne pas vous focaliser sur l'événement, mais d'avoir une vision plus large et plus grande et plus haute. Alors, dans l'oracle et les portes de l'intuition, ah ben d'accord. La carte c'est le choix. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et c'est une carte qui dit, souvenez-vous, écoutez bien, parce que ça vaut le détour, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et là, on vous dit avec cette carte qu'il faut, c'est ce qu'on vous dit ici, que dans tous les cas, il faut garder le cap. Qu'il faut que vos choix s'orientent vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne de la pêche, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous dynamise, ce qui vous motive. Là, il y a peut-être, et j'ai l'impression que c'est ce qui apparaissait ici aussi, la peur de se tromper, et peut-être de ne pas faire le bon choix. Et là, en fait, il y a une forme de stérilité, c'est ce que nous dit cette carte du choix. Elle nous dit qu'il y a une forme de stérilité dans cette hésitation. Parce que ça peut vous emmener, au final, à tourner en rond. Vous voyez, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux, etc. Donc, attention au non-engagement, au fait de ne pas y aller par peur. Parce que vous gaspillez votre puissance, ou en tout cas une partie de votre puissance, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment ce que nous dit cette carte. Là, c'est un peu comme si vous reteniez votre énergie vitale ou que vous ne l'utilisiez pas forcément à bon escient. Et que ça peut compliquer les choses dans votre existence. Donc là, ce mois de février, c'est comme un moment où ça devient impératif que vous décidiez, en tout cas que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. C'est-à-dire, à un moment donné, de vous positionner. De ne pas forcément attendre le moment idéal, mais de le provoquer. Et c'est une carte qui nous dit aussi que toute erreur, a priori erreur, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'erreur, ça peut être la réussite de quelque chose. Dans tous les cas, on va apprendre. Donc là, mettez, en termes d'action, mettez à jour tout ce qui est en cours, ne laissez rien traîner. Là, on vous demande d'être dans l'action, d'agir. Donc là, il va y avoir peut-être des synchronicités qui vont se mettre en place dans votre vie pour axer ce message, pour vous emmener dans cette direction. Vous voyez ? Parce qu'il y a quand même cette notion d'hésitation qui apparaît un peu partout, mais là, on vous dit, ce n'est plus le moment de subir. C'est le moment d'être maître de votre vie. Donc, c'est tellement cohérent. Il est magnifique votre tirage aussi. J'ai l'impression de dire ça tous les tirages. Parce qu'il y a une leçon à apprendre et quand elle est aussi transparente, claire et qu'elle tire vers le haut, moi, je trouve ça juste merveilleux et incroyable parce que c'est comme une occasion d'avancer. Donc, pour ceux pour qui ce tirage résonne, j'espère que vous ne resterez pas figé dans cette indécision qui craint un déséquilibre émotionnel et que vous allez avancer. Voilà. Dans tous les cas, si vous suivez votre cœur, il n'y a pas de raison. Vous voyez ? Même s'il y a des imprévus, ces imprévus-là, ils sont peut-être… Vous savez, soit dans la vie, on avance dans le changement, on l'accompagne, soit si on doit quand même avancer, la vie, elle va se charger de nous… Vous voyez ? De nous mettre des petites fessées comme ça parce que du coup, on fait un peu de résistance. Donc, accompagnez ce changement, créez-le, provoquez-le pour reprendre justement votre destin en main et plus subir les situations si c'est le cas. Voilà. Écoutez, chers scorpions, prenez bien soin de vous.